Chef Oki, après ce grand repas, merci. Si je peux vous poser deux petites questions, si on continue un peu dans l'idée de la boisson, le sake japonais, qui est, si je ne m'abuse, un vin qui est, au fond, qui ce n'est pas un ditsida, mais c'est plutôt quelque chose qui est fermenté. Oui, ça c'est fermenté, mais avec du lit. Oui ? Voilà. C'est l'alcool de riz. Voilà, l'alcool de riz. Tu as eu l'occasion d'en goûter quelques-uns. C'est vrai que c'est très dépaysant, c'est un côté laiteux, c'est un côté parfois un peu poivré aussi, qui est agréable. Il existe. Il y a plein, il y a beaucoup de sortes, comme autant que les bains. Ici, par exemple, ça, il y a des bouteilles, là. Ça, c'est le grand cru, sake grand cru, vous voyez ? Oui. Alors, pourquoi est-ce que c'est un grand cru ? Parce que c'est le polissage du lit, quand il vient nettoyer le lit, avant de fermenter. Donc juste après la récolte ? Oui. Après ça, au lit, 90%, 75%, 60%, 50%, ce qui reste noyeux de la lit. Donc c'est vraiment la quintessence du riz qui reste ? Ça, c'est au milieu, ça c'est le noyé. Tu vois ? Noyé de riz, vraiment, vraiment, c'est pur, très, très dur. Il y a plus de goût. Et après, on démarre la fermentation ? Oui. Avec ça, ça va devenir, comme les daiginjo, ils s'appellent, daiginjo, comme le grand cru de sake. Et comment est-ce qu'on le conseille ? Il y a un passage en barrique ? Il y a plusieurs possibilités de vieillissement ? Comment ça se passe ? Non, non, il ne faut pas vieillissement. Sake, il y a plus de sake aussi, évidemment. Sake de japonais, on dit tout le monde. Oui, mais on parle du Japon, hein ? Moi, je ne vous parle pas de la Chine ou de nos pays, parce que... Sake japonais, mais il y en a qui disent sake, sake, mais il y a des sake au Japon, avec des pommes de terre aussi. Ça, on dirait, ce n'est pas sake. Ça, c'est plutôt, les gens ne comprennent pas, mais précisément, ça, c'est la shochu. Il y en a qui boit, c'est bon sake, il était très faux. Ça, c'est pas sake. Ça, c'est la shochu qui était 25 degrés. Sake, c'est 14 degrés, 13 degrés, comme les bains. Ça reste doux. Très raffiné, très, très fine. Alors, je voudrais votre avis sur quelque chose qui m'a déjà bluffé et que j'ai beaucoup aimé lors d'une dégustation, parce que j'avais dégusté beaucoup de whisky écossais, j'avais été là-bas en Écosse, et j'ai goûté le Yamazaki qui m'a vraiment impressionné. Comme ça, Yamazaki, Hibiki. Oui. Alors, Yamazaki, 12 ans, il a gagné la Champion du Monde. Je sais, c'est pour ça que je vous en parle. Je pense qu'une des spécificités qu'il y a au Japon, c'est aussi la qualité de l'eau de source, parce qu'il faut une eau de source exceptionnelle pour faire un excellent whisky. Mais en fait, c'est lui qui fait des chefs de faire du whisky. Il y a un chef, c'est connu dans le Japon. Il fait dans sa chambre, plutôt labarto, comme on dirait l'hôpital, labarto. Il met tout le whisky, au moins 2000, dans un verre. Tous les jours, il fait simplement... Il goûte. Il goûte pas, il sent tout. Tout est belle, tous les jours. Ça, c'est son travail. C'est considérable pour le nez. C'est pour ça qu'il connaît très, très bien le whisky. C'est vraiment un magicien. Moi, quand j'ai vu ça, c'était un travail. C'est vraiment un des grands passions. Il aime le whisky. Il vit que ça, pour ça. Tous les jours, 2000 whisky dans un verre, dans sa chambre, comme labartoire. À un laboratoire. Alors, tous les jours... Je pense que ce que nos lecteurs ne savent pas, c'est qu'en ce qui concerne les biscuits japonais, il y a des distilleries comme Yamazaki qui sont aussi anciennes que certaines distilleries écossaises. Je crois que Yamazaki s'est fait à 19e. Non, non. Un peu plus tard ? Oui, plus tard, mais la Chine, le japonais, où commencer le whisky, c'est M. Nikka. Oui, Nikka, que j'ai eu l'occasion de goûter aussi. C'est lui qui a parti pour étudier le whisky à Écosse. Mais ça vous réussit particulièrement bien au Japon, je dois dire. Il a appliqué avec vraiment un véritable whisky mort, scotch whisky. Et puis il est revenu au Japon. Pendant 30 ans, il a étudié, 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 à voir la bombe. Mais beaucoup de sociétés ont dit, il faut la bombe, il faut la bombe. Non, 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 je ne peux pas la bombe. Ça, ce n'est pas ce que je veux. Ça a vraiment une spécialité. Tu vois, il y en a qui ont des grands amours de whisky. Non, moi, je ne peux pas. Moi, je m'en fous de la business. Moi, je veux que ça, on se membre, ça commence dans le marché. Avant, deux éragues mondiales. Déjà, il était commencé, le whisky. Mais il ne voulait pas vendre ça au whisky. Parce que tout ce qu'il y en a, ce n'est pas whisky. C'est le mélanger n'importe quoi. Alors, peut-être pour nos lecteurs aussi, parce qu'on a trois magazines vins, Journal des Vignoves, Unier's Paper, Vinostilie.com, on peut peut-être aussi expliquer à nos lecteurs qui ne le savent pas qu'il y a de l'excellent vin japonais. Il y a du vin blanc japonais, notamment. Il existe surtout un vin blanc japonais, plutôt un vin blanc du. Oui. Ce n'est pas vin sec. Ça, ce n'est pas pour moi. L'Europe, c'est beaucoup mieux. On a au Japon, aussi dans la taille de la vigne, on a des raisins qui montent très très haut. Quand il faut faire la vendange, on est plus qu'à hauteur d'homme. Ça existe, mais ça c'est pour le château d'Ikem. Oui, c'est le top. Ça c'est comme le château d'Ikem, c'est le vin de Shukure. Près du mont Fuji, non ? Oui, c'est ça. Il y a Manashi à côté de Fuji. Je crois que Bernard Magré a une jeune venture là-bas. Du coup, oui. Merci, chef, pour cette découverte d'abord de votre pays ici à Bruxelles, qui est un pays exceptionnel sur le plan de la gastronomie, sur le plan des épices, sur le plan des mets préparés. Et merci de nous avoir dit quelques mots aussi sur les boissons typiquement japonaises. Merci, chef. Merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous. À la prochaine fois. Merci. Au revoir.